Générique 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 encore plus approfondie, qui est la société de l'invention. Alors celui-là, je n'ai pas eu le temps de m'y plonger. Je précise, Gauvin, que quand on lit le titre uniquement, la société de l'invention, ça peut tromper. Oui, il y a un sous-titre aussi. Le sous-titre est important. Pour une architectonique, une refondation fondamentale, une architectonique philosophique de l'âge écologique. L'invention, ce n'est pas... C'est la société de l'invention comme invention d'une nouvelle société. Ce n'est pas un livre sur l'invention technologique. D'accord. Mais évidemment, il est question de technologie aussi, puisque, en tant que spécialiste de Simondon, je tiens aussi à penser la technique en articulation avec l'enjeu écologique. Ça paraît cohérent. D'accord, merci pour cette précision. Alors, du coup, je trouvais donc votre travail sur la refondation du droit très inspirant. Et je me disais que ça pouvait être intéressant, du coup, dans le cadre de cette journée, d'aborder frontalement, voilà, cette question des fondements dont on sait qu'ils sont clairement problématiques. et donc, vous avez accepté d'entamer un petit dialogue avec moi en tant que novice de ces questions-là et de votre réflexion, mais ça permet un aspect pédagogique et puis interactif qui manquait un petit peu aux différents formats de notre journée. Donc, je vais commencer par essayer de faire un bref résumé de ce que j'ai retenu de votre proposition. Donc, ça sera très écrémé, forcément, mais comme ça, vous pourrez rebondir et réaccentuer ce qui vous paraît important. Et puis après, j'ai préparé quelques questions de clarification, de choses qui ne me paraissaient pas forcément évidentes au premier abord. et puis des questions ensuite peut-être d'application, en tout cas de perspective sur des problèmes pratiques de droit que pose la situation écologique. Et, bon, sans être du tout technique, parce que je ne suis pas du tout connaisseur en droit, mais de voir dans votre approche qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour transformer les conditions pratiques du droit dans notre société. Donc, je vous avais envoyé un petit peu mes pistes. Ça vous va ? Ça ne vous a pas choqué ? Non, non. J'avais essayé de suivre un peu. Je suis bonheur à malentendus. Je ne suis pas encore précis, mais sinon... Ah ben, parfait. Les malentendus sont toujours présents et on va justement les dénouer. Génial. Parfait. Alors, mon petit résumé. Donc, de ce que j'ai compris, le premier constat, c'est que notre société, c'est une sorte de consumérisme, donc une évolution du productivisme. Très résumé. Vous le définissez clairement quelque part, mais c'est... Je ne sais plus si je l'ai noté. Et en tout cas, c'est ce système consumériste qui est la subordination de toute la planète à nos désirs, grosso modo, ce qui conduit à la crise écologique. Et du coup, pour sortir de la crise écologique, il faut sortir du consumérisme. Le problème, c'est que le consumérisme est autorisé, légalisé par notre système juridique. Il est même organisé juridiquement. Et donc, c'est pour ça, entre autres, que c'est assez compliqué d'aller contre. On le voit bien avec les accords mondiaux sur le climat, par exemple, qui sont subordonnés à la croissance économique. Donc, vous partez de ce constat qu'il faut une refondation et refonte du droit pour nous sauver de la catastrophe écologique. Et des exemples concrets qui pourraient sortir de cette refondation du droit, c'est par exemple l'interdiction de pouvoir interdire complètement l'élevage industriel, ce qui paraît absolument nécessaire. Mais aussi, dans des perspectives plutôt sociales mais qui sont complémentaires, vous évoquez aussi l'interdiction de l'abandon sociétal des individus dans le besoin, comme par exemple les mendiants. Alors, donc, vous constatez que votre analyse, c'est que le droit actuel de notre société est fondé sur les désirs que vous distinguez des besoins parce que et vous opposez les deux parce que les besoins sont compatibles avec l'écologie par définition parce qu'ils sont biologiques alors que les désirs, eux, n'ont pas de limite et donc sont en contradiction avec l'écologie. Je simplifie, bien sûr. Et donc, vous notez cette cet aspect du droit sur le fait qu'il est structuré sur un certain nombre de notions fondamentales qui sont par exemple les notions de personne, de libre arbitre, de dignité, de volonté rationnelle et d'intérêt. Et ces notions sont pas du tout centrées sur les besoins, n'évoquent pas du tout les besoins, mais plutôt un certain, une certaine représentation de l'homme et de ses désirs. Et vous dites aussi qu'il s'agit d'une croyance selon laquelle, enfin, qu'elle repose aussi, cette structure, ces fondements du droit, repose sur une croyance selon laquelle la liberté serait une valeur incompatible avec la soumission des désirs à la loi des besoins. Voilà. Donc ça, c'est les éléments que j'ai notés pour articuler ces fondements du droit. et donc vous vous proposez d'interroger ces fondements du droit et donc de repenser la notion même de qu'est-ce qui fait droit et en conséquence de quels sont les êtres qui ont des droits puisqu'actuellement les seuls êtres qui ont des droits ce sont les humains dans ce système. Donc il faut envisager de nouveaux fondements ce qui implique une révolution de la pensée. Et un autre aspect de ces fondements biaisés de notre droit c'est que fondamentalement ce droit et ces fondements sont anthropocentrés et donc au lieu de ils sont en contradiction avec les besoins en souffrance les besoins tous les êtres vivants ont des besoins nous y compris mais c'est pas ça qui est représenté par le droit le droit est au service du consumérisme occidental et il ne permet pas d'accorder des droits aux non-humains ce qu'il faudrait faire. Voilà donc premier premier petit élément de présentation est-ce que c'était un peu fidèle ? Il y a quand même des points vous présentez des choses il y a des petites déformations quand même D'accord alors allons-y pour les corrections Je reviens à ce que vous disiez au début vous disiez que dans mon texte je considérais que pour nous sauver de la catastrophe écologique il fallait refonder et repenser le droit c'est pas pour si vous voulez c'est simplement l'idée que d'habitude lorsqu'on est dans un combat écologique y compris chez les philosophes on essaie de penser j'ai des amis comme vous avez mentionné tout à l'heure il a été mentionné Baptiste Morizot je pense aussi à Corinne Pelluchon qui fait un travail à mes yeux important souvent si vous voulez y compris lorsqu'on est philosophe on traite de multiples questions relatives à la catastrophe écologique sans pour autant questionner le problème fondamental du droit et des fondements qui ont été les siens depuis l'époque des Lumières depuis les grandes théories du contrat social initiées par Rousseau et poursuivies par ses successeurs comme par exemple John Rawls au XXe siècle donc voilà philosophiquement le droit continue d'être fondé sur les grandes théories du contrat social qui sont anthropocentrées qui ne donnent pas de droit aux non-humains ça c'est sur le plan philosophique le droit positif lui il a sa logique et les juristes positivistes ne font pas appel aux théories philosophiques du contrat social ils considèrent que le droit a sa propre logique interne mais de toute façon le droit positif est anthropocentré et il repose vous l'avez rappelé il repose sur les notions de personnes de libre-arbitre de volonté et je ne dis pas que la notion de désir est centrale dans le droit tel qu'il est présenté je dis que sous prétexte des notions de personnes de libre-arbitre et de volonté rationnelle sous ce prétexte là le droit en réalité favorise nos désirs spécifiquement humains et de citoyens consommateurs par rapport à ce que j'appelle le faire droit du besoin parce qu'il me semble qu'aujourd'hui on a les moyens et on doit penser le faire droit ce qui fait droit qu'est-ce qui fait droit et on doit penser le faire droit comme étant lié aux besoins en souffrance et à partir de là si on fait cela on sort totalement du cadre anthropocentré puisque les besoins en souffrance ne sont pas spécifiquement humains par ailleurs lorsque vous dites que les besoins sont biologiques non ils ne sont pas forcément biologiques nous avons par exemple un besoin tout à fait psychique de liberté nous avons un besoin tout à fait psychique de justice ce sont là des besoins ça aussi ça fait partie des choses que je voudrais repenser la liberté et la justice pour moi ne sont pas des valeurs ce sont des besoins qui d'ailleurs ne sont pas uniquement présents chez l'humain le grand tétologue France Deval qui a fait des expériences avec des singes capucins a révélé que les capucins avaient un besoin psychique d'équité ils ne supportent pas l'inéquité dans les rétributions après l'effort donc le besoin n'est pas uniquement n'est pas forcément biologique et la liberté ou la justice sont des besoins humains mais pas seulement humains et avec des formes plus ou moins complexes évidemment la liberté dont l'homme a besoin évidemment est très complexe la justice dont l'homme a besoin est très complexe par rapport à des formes beaucoup plus simples dont certaines espèces peuvent avoir besoin donc voilà ce sont les petits correctifs il ne s'agit pas de repenser le droit pour nous sauver il s'agit de constater que non seulement la catastrophe écologique est en cours mais en plus le consumérisme nous a fait oublier qu'en réalité les fondements de notre droit ne sont pas justes ils ne sont pas justes et moi j'essaie de m'attaquer à cette question parce que je constate qu'à part Corinne Pelluchon peut-être les philosophes ont tendance à ne pas vouloir s'attaquer à cette question absolument massive des fondements même du droit évidemment c'est une question qui fait peur je comprends je comprends tout à fait ça fait peur repenser le droit pour de nouvelles lumières c'est un véritable défi et je suis convaincu que ça doit passer par là parce que si on veut si on veut provoquer véritablement un changement il faut qu'il y ait des prises de conscience et une prise de conscience fondamentale consisterait à s'apercevoir aujourd'hui que notre droit est mal fondé et il est parfaitement injuste nous sommes dans une injustice permanente à l'égard des autres espèces et c'est ce que des travaux comme ceux de Valérie Cabane par exemple vont totalement dans le front Valérie Cabane oui elle fait partie de mes grandes lectures elle c'est une juriste révolutionnaire de ce point de vue là c'est clair et elle est suivie quand même de plus en plus par un certain nombre de professionnels du milieu heureusement et bien merci pour ces corrections je pourrais discuter la question des besoins s'ils sont de justice et de liberté s'ils sont biologiques mais je pense que ça nous emmènerait trop loin donc je pars de ce que vous avez posé et je vous propose alors quelques questions de clarification d'abord vous dites quelque part j'ai oublié de noter la page les désirs humains sont par définition ceux qui requièrent un cadre juridique puisqu'ils sont source de conflits qu'il faudra bien arbitrer alors pourquoi je parle de ça si parce que votre proposition quand même peut-être je pourrais d'abord partir de là c'est résumer votre proposition du coup pour des nouveaux fondements du droit comme ça on ira à l'essentiel donc votre idée c'est que les besoins eux-mêmes sont un potentiel de structuration du droit puisqu'ils ont une normativité il me semble que c'est ça votre axiome fondamental porteur d'une normativité qui n'est pas morale qui est économique au sens le plus profond de ce terme puisque l'économie au sens le plus profond pas au sens de l'économie tel qu'on l'entend d'habitude l'économie au sens le plus profond c'est le système de la satisfaction des besoins or nos besoins et pas seulement les nôtres tous les êtres qui sont dotés de besoins les besoins possèdent en eux-mêmes une normativité puisque un besoin qui n'est pas satisfait est un besoin qui va engendrer de la souffrance et la souffrance sera révélatrice de cette normativité cette présence de normes pour un équilibre une santé cette normativité qui est contenue dans l'organisme donc tous les organismes vivants ont en eux cette normativité qu'il faut qualifier d'économique au sens le plus fondamental et donc c'est pour ça que le droit pour moi n'est pas un problème moral c'est un problème économique au sens le plus fondamental c'est une normativité qui n'a pas besoin de morale si vous voulez alors là je pense aussi le lien il existe des liens entre politique le politique ou économique et puis la question morale mais je ne suis pas du tout dans le geste classique de fonder le droit sur la morale c'est pas du tout ça donc je ne défends pas par exemple je suis un philosophe animaliste et je ne défends pas l'animal au nom de valeurs morales je défends l'animal au nom de la normativité économique qui est contenue dans son organisme et qui se révèle par la souffrance du besoin non satisfait d'accord et donc à partir de cet axiome vous dites on pourrait refonder tout le droit sur vraiment les besoins ce qui garantirait quand même beaucoup plus que le système actuel déjà l'ouverture au droit des non-humains et puis tout simplement le respect des limites planétaires donc du coup vous proposez qu'on pourrait généraliser cet axiome au système juridique en disant de ce point de vue droit fondé sur les besoins le droit serait un système de la plus grande compatibilité possible entre les besoins en souffrance de tous les êtres capables d'en avoir donc en fait ça généraliserait l'ensemble des interactions écosystémiques à égalité entre les nôtres et celles des autres au moins à l'échelle de l'espèce donc vous distinguez aussi deux échelles l'échelle des individus où il peut y avoir des conflits des dominations des drames mais par contre la loi elle doit garantir l'échelle de l'espèce donc l'écosystème l'équilibre de l'écosystème et donc de ce point de vue là le droit ça donne un critère de légitimité en tout cas pour la conception de la nouvelle conception du droit dont on a besoin ce serait que le droit sera légitime s'il protège les animaux non humains à l'échelle de l'espèce et au delà de ça donc du coup par extrapolation en assurant la vie et la santé des végétaux qui sont nécessaires à ces derniers et du coup encore en extrapolant en accordant des droits aux écosystèmes eux-mêmes et à leur dimension végétale donc ça ça résume à peu près votre proposition voilà alors ça si vous pouvez clarifier je ne suis pas sûr d'avoir bien compris j'ai vu que vous distinguiez système du droit et horizon du droit mais je n'ai pas bien compris la distinction l'horizon du droit j'appelle ça aussi l'idéal du droit ça consisterait en définitive mais ça c'est vraiment un horizon à poursuivre je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut aller contre la démocratie et faire comme le voudraient certains c'est-à-dire imposer une alimentation végétarienne immédiatement à tout le monde je ne suis pas du tout dans cette radicalité-là pour moi le droit est un processus et l'horizon ou l'idéal terminale du droit ce serait en effet d'accorder des droits aux écosystèmes eux-mêmes et à leur dimension végétale alors que la priorité qui n'est pas l'horizon la priorité qui fait que notre droit pourrait devenir déjà légitime sans pour autant atteindre déjà son idéal ce serait la priorité ce serait de protéger les animaux dotés d'un système nerveux et capables d'un vécu de souffrance de les protéger durant leur existence au lieu de les maltraiter comme on le fait systématiquement aujourd'hui dans l'élevage industriel devenu intensif voilà donc ça c'est la priorité d'un droit qui deviendrait déjà légitime parce qu'il serait déjà sorti de notre mode de pensée totalement anthropocentré et nous aurions un comportement beaucoup plus juste à l'égard des autres espèces capables de vécu de souffrance ça serait une sorte d'étape de première étape voilà c'est une première étape qui fait que notre droit deviendrait beaucoup plus légitime d'accord alors là c'est plus clair d'accord bon et bien c'est on a déjà pas mal d'éléments alors ce que je peux rajouter c'est j'ai essayé de sélectionner un petit peu les éléments dans votre formulation dans votre proposition qui me paraissent rejoindre la notion de ré-ensauvagement de l'humain et donc ce que je pourrais appeler un ré-ensauvagement du droit donc est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse part de ces éléments et que vous me disiez si vous trouvez ça pertinent oui mais ça c'est votre souci à vous c'est votre souci à vous moi mon souci personnel c'est juste de faire en sorte que que ce travail qui est un travail de refondation donc un travail difficile conceptuellement soit ne soit pas disons trop déformé comme il a pu l'être lorsque j'avais écrit mes ouvrages précédents qui restaient très techniques donc j'ai fait l'effort avec le manifeste j'ai fait l'effort de la pédagogie mais je sais bien qu'il y a à partir du moment où c'est un travail de refondation où il s'agit de tout repenser en fait je sais bien que les malentendus sont inévitables donc voilà je ne peux pas m'empêcher d'intervenir pour préciser un peu les choses et encore une fois je pense que je pense que l'interview telle que nous l'avons choisie est un quelque chose qui peut être vivant et en même temps c'est très délicat c'est un exercice très délicat parce que il y aurait tellement de points à préciser pour éviter les malentendus mais maintenant c'est à vous en effet de m'amener là où vous le voulez non non je ne veux pas spécialement vous amener où je veux c'est justement pour comme ça me semble aller dans le sens de votre travail de pédagogie et puis et puis surtout vu que c'est un problème la crise écologique est un problème collectif à résoudre et donc toute solution quelle que soit sa pertinence nécessitera de devenir collective et donc de se laisser approprier par le collectif pour pouvoir devenir quelque chose en réalité donc de croiser ce paradigme qui se veut collectif durer en sauvagement de l'humain avec vos propositions ça n'enferme pas vos propositions mais c'est une proposition d'interaction et de collaboration donc c'est uniquement dans cette perspective là et pas du tout pour vous amener quelque part en particulier c'est vraiment des formules qui m'ont frappé dans vos propos donc par exemple vous citez à un moment je crois Valérie Cabanès qui dit nos fondements juridiques sont déconnectés du système Terre et focalisés sur le bien-être personnel et matériel donc ça c'est exactement la même analyse que font l'anthropologie de la nature et la biologie de la conservation sur notre société donc rien d'original et ensuite vous proposez de dire vous dites à un moment la satisfaction de nos besoins est en dette à l'égard des écosystèmes donc ça c'est du réalisme c'est la réalité dont nous sommes ainsi responsables si on prend en compte cette réalité parce que le droit véritablement légitime ne saurait être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère donc là vous dites le droit légitime ne doit plus être déconnecté du système Terre il ne doit plus être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère ça c'est exactement la notion de ré-ensauvagement c'est de l'humain le ré-ensauvagement de l'humain c'est ne plus être en rupture avec l'équilibre naturel de la biosphère rien d'autre donc là vous êtes littéralement dans une définition de ré-ensauvagement mais dans le cadre du droit alors c'est une notion de ré-ensauvagement que je qualifierais de light et qui me convient très bien et bien c'est exactement celle qu'on adopte c'est l'application technique de la biologie de la conservation à une des espèces qui existe et qui est l'humain donc je suis bien content si ça te permet de clarifier c'est parce qu'il y a toujours l'interprétation folklorique du rang en sauvagement qui arrive dans le cerveau dès qu'on en parle c'est des fois compliqué d'aller au-delà mais j'y travaille alors reconnaître au non-humain une égale normativité des besoins en souffrance ça c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure la liberté est un besoin et entre autres partagé par les animaux et les besoins ça c'était assez beau aussi les besoins des différentes espèces sont compatibles entre eux cette compatibilité est sans doute donnée par l'équilibre écosystémique naturel à l'échelle des espèces le droit doit et peut devenir la nouvelle base de cet équilibre alors ça cette affirmation là peut paraître étonnante dire que le droit doit devenir la nouvelle base de l'équilibre naturel mais si je dis cela c'est parce que justement nous avons détruit l'équilibre naturel donc la base la base naturelle de l'équilibre écosystémique est en train est en pleine destruction là actuellement donc puisque si vous voulez à l'époque où notre mode de vie détruit la base naturelle de l'équilibre biosphérique et bien à cette époque à cette époque là donc le droit doit se réinventer complètement pour devenir la nouvelle base de cet équilibre naturel c'est à dire qu'à l'époque où notre manière de vivre fondée sur un droit totalement coupé de la nature a fini par détruire l'équilibre biosphérique nous devons réinventer le droit le repenser complètement pour qu'il soit la nouvelle base de cet équilibre naturel voilà on n'a pas le choix en fait et on n'a pas le choix et par ailleurs le droit deviendrait ainsi beaucoup plus beaucoup plus légitime dans la mesure où il ne serait il ne serait pas anthropocentré et où il reconnaîtrait le faire droit des besoins en souffrance de tous les êtres qui possèdent ces besoins donc c'est une double c'est une double idée en fait ici on n'a pas le choix et en même temps le droit deviendrait beaucoup plus légitime en se réarticulant à la nature et bien c'est une parfaite conclusion et qui qui nourrit parfaitement le paradigme de durant sauvagement de l'humain tel que j'essayais de le le définir ce matin donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur les formulations pour que tout le monde soit satisfait des formulations mais j'espère que ça donnera lieu à un travail collectif et que on pourra travailler sur cette sur cette dimension du droit qui qui a besoin de de beaucoup de de travail pour être appliqué en pratique et votre travail pourrait servir de base de manière très inspirante je pense pour pour ces applications merci govain écoutez je suis ouvert je suis ouvert aux échanges futurs moi je dois juste continuer de développer ça dans les les ouvrages les ouvrages que j'ai prévus et puis au fil de ces développements on pourra on pourra échanger parce que je sais que vous vous avez des préoccupations vraiment d'application concrète alors que moi je dois je dois faire mon travail de philosophe et de redéfinir un nouveau cadre qui en tant que tel rien qu'en tant que cadre suppose des développements considérables sur pas mal d'ouvrages à venir donc voilà à chacun son boulot et bien oui chacun essaye de faire sa part c'est avec chacun ses compétences c'est oula qu'est-ce que j'ai fait si vous êtes toujours là ah bon parce que moi j'ai perdu ah si voilà j'ai perdu la fenêtre bon et bien merci beaucoup de vous être prêté à cet entretien j'espère que ça redonna envie à tout le monde de vous lire votre manifeste qui est très accessible et très riche merci à tous d'avoir regardé cette vidéo